Bonjour à tous, si tu as cliqué ici, c'est que tu viens de changer de croquettes pour des nouvelles de meilleure qualité. Nous allons donc t'expliquer comment faire une transition alimentaire parfaite pour que ton loulou digère bien ses nouvelles croquettes. Tu as dû entendre parler de transition sur 12 jours, 21 jours, 1 mois, voire même plus, ce qui devient totalement aberrant. Car au final, soit sa nouvelle alimentation est réellement de qualité, auquel cas la transition se fera rapidement, soit elle ne l'est pas et risque effectivement de détraquer ton loulou, quand bien même tu la ferais sur plusieurs mois. Tout d'abord, que faut-il faire pour un chien au transit fragile ? La transition vers une meilleure croquette pour chien chez un loulou ayant des troubles digestifs comme des diarrhées, des gastrites, un chien qui mange de l'herbe ou qui a des flatulences se fera systématiquement par une diète de 24 heures complètes au cours desquelles le chien ne mangera pas. Le but de cette diète est d'apaiser rapidement son estomac et ses intestins. Ce jeûne permet également à sa flore intestinale de se régénérer, au moins d'environ un tiers. Suite à cette diète de 24 heures, la transition vers ces nouvelles croquettes de meilleure qualité sera la même que chez un chien en bonne santé. Les 4 étapes pour une transition en seulement 7 jours. Une alimentation de qualité, c'est-à-dire riche en protéines et en bonne graisse, sera très rapidement acceptée par l'organisme de ton loulou. 7 jours suffisent. Voici le programme. Quelle situation particulière est-il possible de rencontrer ? Sache qu'il est tout à fait possible que ton loulou ne mange que les nouvelles croquettes et laisse les anciennes dans sa gamelle. Dans ce cas, il ne fera pas de transition et passera donc directement aux nouvelles croquettes. N'aie pas de crainte, tout se passera très bien et sa nouvelle alimentation sera directement acceptée par ton Spitz. Il est également possible qu'à cause de son ancienne alimentation, il développe une parasitose intestinale, c'est-à-dire que son organisme soit infesté par des vers. S'il commence ou continue à avoir des selles molles ou une diarrhée, pense à le vermifugé afin que ses troubles digestifs passent définitivement quelques jours après. Pour conclure, rien de compliqué. Écoute le corps de ton chouchou et tout se passera parfaitement. On lui souhaite une longue vie à tes côtés et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada